La première chose fondamentale La première chose fondamentale, c'est que traditionnellement, le facteur religieux jouait un rôle essentiel dans les élections au Sénégal. On a connu des élections dans lesquelles des consignes de vote donnés par des marabouts, par exemple, ont pu déterminer, dans une certaine mesure, le résultat de l'élection. Or, en 2012, et d'ailleurs depuis 1988, on a commencé à sentir cette évolution, ce qui s'est passé en 2012 est quelque chose d'absolument fondamental. Parce que, justement, on a assisté à une séparation relativement nette entre le phénomène religieux et le phénomène politique. Ce n'est pas que les acteurs politiques n'ont pas essayé d'instrumentaliser les religieux pour qu'ils donnent des consignes de vote en leur faveur. Cela a été fait aussi bien d'ailleurs par les candidats de l'opposition que par le candidat du camp au pouvoir. Mais, il y a eu un fait essentiel, c'est que les grandes familles religieuses ont toutes refusé de donner des consignes de vote. La raison en est simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une telle appropriation citoyenne de l'espace politique que les citoyens eux-mêmes disent que le marabout peut leur donner des consignes sur le plan religieux, mais il n'a pas interféré sur les intentions de vote et sur le champ politique. Et donc, les marabouts eux-mêmes se sont rendus compte qu'en réalité, il y a un risque de décrédibilisation. La deuxième chose que révèlent ces élections, et surtout cette élection de 2012, c'est vraiment l'éveil de la conscience citoyenne en termes de contrôle sur l'action publique et sur le jeu des acteurs politiques. On a vu notamment la naissance d'un mouvement, qu'on a appelé le mouvement Yanamar, des mouvements qui disent qu'en réalité, l'élection n'est plus un chèque en blanc qui est donné à celui qui est élu, qui est donné aux acteurs politiques. Les citoyens commencent à dire que le contrôle citoyen doit être un contrôle permanent sur l'action qui est menée par les politiques. Et que si les politiques ne remplissent pas leurs obligations, ne respectent pas leurs engagements, il faut que les citoyens soient organisés pour leur imposer justement ce respect-là. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience citoyenne qui est extrêmement forte aujourd'hui, et qui va jouer un rôle déterminant, je pense, dès maintenant. C'est-à-dire que je pense que le prochain président de la République du Sénégal ne pourra absolument pas faire ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument terminé au Sénégal. Il y aura certainement peut-être des phénomènes de reprise en main du pouvoir sur le jeu politique et sur le jeu social, mais je reste pratiquement convaincu que ce qui s'est passé jusqu'en 2012 ne pourra absolument plus se reproduire au Sénégal parce qu'il y a cette éveille citoyenne qui est devenue extrêmement forte.